Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite à vous abonner. C'est assez simple, vous connaissez sans doute déjà le principe, mais pour celles et ceux qui ne savent pas, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté, comme ça vous recevrez une alerte de YouTube dès que je publie un nouveau contenu. Mais le meilleur moyen pour ne rien rater, c'est gratuit aussi. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo et aussi également dans la première zone de commentaires. Au passage, j'en profite puisque ça va être le thème de cette vidéo, savoir comment rester positif même quand on n'a vraiment pas le moral, quand on est au plus bas. Si vous faites partie des personnes qui vivent ça à l'extrême et qui êtes sujettes à des crises de panique ou d'anxiété, je vous conseille un excellent ouvrage qui est disponible sur Amazon. Là aussi, je vous mets le lien dans la zone de commentaires et en première zone de description. Vous verrez, c'est très très bien fait. Ça s'appelle comment contrôler les crises d'anxiété et de panique ? Des secrets efficaces pour vous retrouver et profiter d'une vie relaxante. Ça fera de mal à personne en tout cas parce que la vie relaxante, c'est pas trop le cas ces derniers temps. Donc voilà, allez, excusez-moi. Si vous êtes vraiment dans une position comme ça où l'état d'esprit n'est pas positif du tout, écoutez, j'ai envie de vous dire déjà que la première chose, c'est de célébrer les petites victoires. C'est-à-dire que toutes les petites choses qui sont positives, toutes les petites choses que vous avez réussi à accomplir récemment ou un peu plus loin dans votre vie, considérez que c'est des victoires. Et donc ça, c'est très important. Même si ça vous paraît infime, c'est souvent quand même très grand, bien plus grand que ce qu'on imagine généralement quand on déprime complètement. Et donc voilà, dites-vous que toutes les petites victoires sont très importantes. Et donc ça, c'est du positif. Il y a tellement de choses vraiment très importantes et très belles autour de nous aussi qu'il faut savoir en profiter, à commencer par la nature, qui nous donne souvent bien des leçons de par son organisation et par son fonctionnement. Voilà, c'est vraiment les choses aussi, nos mondes matériels, nos mondes de consommation qui nous rendent souvent dans le mal-être. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur le fonctionnement de la nature. On y trouve beaucoup de réponses. La deuxième chose qui est importante, c'est de se dire que tout ce qui nous entoure est temporaire, dont les problèmes, dont les soucis. Tout cela est temporaire, tout cela est éphémère. La vie elle-même est temporaire. Les sentiments sont souvent éphémères. Voilà, tout cela est temporaire. Même un mot verre est temporaire. Elle est donc une sensation agréable aussi, temporaire. Et donc, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui vous affecte, tout ce qui va mal est temporaire et est amené à s'effacer. Et donc, là aussi, c'est un point positif pour retrouver un petit peu l'équilibre. Ne vous jetez pas non plus trop la pierre si vous n'avez pas l'impression d'avoir atteint tous vos objectifs, si vous pensez que vous n'avez pas réussi ce que vous aviez entamé. Parfois, tout simplement, c'est que la marche était trop haute, ça arrive. Donc, voilà, vous pouvez toujours parvenir à votre objectif en découpant les choses en marches plus petites. Et puis, il faut se dire aussi qu'il est impossible d'être productif tout le temps. Il est totalement impossible aussi d'être heureux tout le temps. Il faut savoir aussi prendre du recul et puis sortir un peu la tête du guidon pour parfois voir tout un tas de choses aussi qui nous entourent et qui nous échappent. Et c'est parfois pour ça aussi qu'on est parfois mis au pied du mur. C'est pour nous obliger à reculer et regarder tout le monde qui nous entoure. En tout cas, rappelez-vous, il est impossible d'être productif en permanence. Nous ne sommes pas des machines et même une machine, elle n'est pas faite pour fonctionner à fond tout le temps sans tomber en panne. Voilà, donc il faut vraiment vous accorder du temps. Prenez vraiment du temps pour vous à faire des choses qui vous semblent importantes, à des choses que vous aimez, que ce soit pour appeler un proche, faire de la peinture, faire du yoga ou marcher. Peu importe, faire quelque chose qui est important pour vous tous les jours, même si ce n'est que cinq minutes. Mais accordez-vous ces cinq minutes de répit. Elles sont vraiment très, très importantes. Il faut accepter la négativité. Ce que je vous disais tout à l'heure, la négativité est éphémère. Elle existe, ça fait partie des sentiments. On ne peut pas toujours non plus être dans le 100% positif. Et voilà. Mais une fois qu'on l'a accepté, en fait, cette négativité, qu'on comprend qu'il y a des enjeux derrière ou qu'il va y avoir des enjeux derrière. Parce que sur le moment même, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. D'où l'intérêt de la voyance. Voilà, on se rejoint finalement. Parfois, la voyance va nous permettre justement d'essayer d'éclairer, de nous faire prendre du recul quand on est un peu au pied du mur. Pour justement voir que ce qui nous semble négatif, je suis au pied du mur, peut devenir positif et qu'il y a des perspectives. Donc voilà, tout ça se complète. Faites aussi le point des choses positives qui se sont passées dans la journée. Si vous êtes dans une période comme ça qui est un peu difficile depuis quelques jours, eh bien, ça peut être assez récent. Parce que tous les jours, vous notiez quelque chose qui est positif. Alors, je sais, quand on n'a pas trop de morale, on a l'impression de tout voir tout en noir, donc on se va dire zéro. Non, non, il y a forcément quand même des choses positives. Même si c'est qu'une, si c'est deux, si c'est trois. Si ça peut paraître comme ça de prime abord, un peu infime, notez-les. Et puis vous verrez que, voilà, quand la liste va s'allonger, vous direz, ben, tout compte fait, je fais des choses plutôt pas mal. Donc ça, c'est très important aussi de noter. Et aussi essayer de noter, voilà, ce qui se produit de positif dans la journée. Et aussi, voilà, parce que c'est très important de remarquer tous les gestes, tous les signes plutôt lumineux qui peuvent nous entourer. Et puis vraiment aussi, parce que parfois, on est quand même très perdu. Il existe plein de littérature, plein d'ouvrages sur la pensée positive, sur la manière de penser positive, qui nous expliquent parfois de très belles choses. Il y a des études très sérieuses qui sont faites là-dessus. Ben, écoutez, moi, je vous invite à vous nourrir de tout ça, à lire. C'est souvent une très bonne méthode aussi pour s'ouvrir l'esprit et chasser, voilà, les idées un peu moins agréables, plus négatives. Et vous verrez, ça vous aidera beaucoup. Donc, comme je vous le disais, voilà, je vous invite à regarder vraiment les ouvrages que je vous propose dans la rubrique description. Donc là, je vous parle d'un livre sur l'anxiété, le crise de stress, mais vous en découvrirez bien d'autres. Voilà, jettez au moins un œil. Il y a peut-être des choses qui vous inspireront plus que d'autres. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour ça. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Myling List. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci encore infiniment aux personnes qui font des dons pour soutenir cette chaîne. C'est très important. C'est ça qui a fait vivre essentiellement. Nous en sommes à au moins 220 contenus aujourd'hui. Voilà, moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me suivez. Et je vous dis à très bientôt.